Comment perdre 10 kilos et plus en mangeant les repas africains et sans les reprendre après ? Dans cette vidéo, je viens vous partager 3 stratégies efficaces qui vont vous aider à perdre 10 kilos et plus en mangeant les repas africains et surtout sans les reprendre après. Alors, bienvenue dans l'émission Allô la diète. Ici, nous répondons à toutes vos questions, vos préoccupations sur la nutrition et particulièrement la nutrition africaine, la nutrition tropicale et aussi sur tout ce qui concerne le bien-être. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en remplissant le formulaire dont le lien se trouve en description ou en commentaire. Alors, nous répondons aujourd'hui à la question d'une valoreuse dame sur comment perdre 10 kilos sans les reprendre quand on mange des repas africains. Et la première stratégie que je vais vous recommander, c'est tout simplement de faire une évaluation, de faire le point. C'est très, très important de pouvoir évaluer. L'un de nos défauts en tant qu'apro-dépendant, en tant qu'être humain en général, je vais me dire, mais surtout en tant qu'apro-dépendant, c'est qu'on a tendance à chercher les techniques, à chercher, dès qu'il y a un problème, on cherche rapidement, c'est pour enlever nos problèmes. Voilà, on cherche le fait, le régime, etc. pour pouvoir rapidement enlever 10, 20, 30 kilos, alors que ce n'est pas la solution parce que, lui, vous vous êtes rendu compte, certainement, après quelque temps, vous retenez tous les kilos, voire plus que ce que vous aviez avant. Donc, ce n'est pas la solution de juste chercher les techniques, mais arrêtez-vous d'abord pour faire une bonne évaluation. Et qu'est-ce que vous allez évaluer? La première chose, c'est que vous allez chercher les vrais techniques, vous allez chercher les causes, souvent cacher les causes proposes. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant sur ces causes, qui sont un peu comme les racines de votre problème, de votre crise de poids, que vous allez effectivement perdre, mais surtout ne pas reprendre à faire. Donc, qu'est-ce qui me fait prendre du poids? Pourquoi est-ce que je prends du poids? Quelles sont les habitudes qui favorisent ou aggravent ma crise de poids? Est-ce que c'est parce que, par exemple, je mange sucré? Est-ce que je mange sucré parce que, voilà, j'ai des problèmes émotionnels, parce que c'est ma manière de gérer le stress? Est-ce que c'est ma manière de gérer le stress parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse et que je n'arrive pas à résoudre? Vous voyez qu'à partir d'une habitude, à partir d'un problème, vous commencez à trouver quelle est vraiment la cause cachée. Par contre, à faire juste parce que vous n'arrivez pas à gérer le stress, autrement qu'avec la nourriture, et donc, vous retrouvez à prendre des grosses quantités, vous retrouvez à prendre beaucoup de féculents, et en même temps, vous allez prendre du poids. Par exemple, là, c'est juste un exemple à nous tendons, vous dites que vous devez faire le poids, prendre le temps de boire et valier, d'accord? Vous cherchez les réponses. Autre chose dans l'évaluation, c'est nous fixer des objectifs réalistes. On ne cherche pas juste à perdre du poids comme ça par hasard, non. On ne cherche pas juste à brûler 10 kilos en un mois. I mean, c'est possible, mais ce n'est pas recommandé pour votre santé. Ce que vous devez faire, c'est nous fixer des objectifs réalistes. Par exemple, 10 kilos, vous pouvez vous dire, ok, je vais faire 2 kilos. D'ailleurs, ce qui est recommandé en moyenne, c'est 2-3 kilos par mois en moyenne, d'accord? Ou bien, vous faites 5 ou 100 de votre poids. Bref, ça dépend des contextes, mais de manière générale, 2 à 3 kilos par mois. Donc, en moyenne, vous allez vous dire, ok, je vais faire 2 kilos par mois, voilà, et puis ça me fait 5 ou 6 mois. Ou voilà, vous savez que je vais faire mes kilos et je vais juste mes bénis. Donc, vous devez vraiment vous fixer si c'est 20 kilos et que vous dites, bon, je vais faire 2 kilos par mois, je veux faire 2 kilos, 3 kilos par mois. Vous en avez peut-être 9 mois, etc. Donc, en fonction du nombre de kilos, vous fixez des objectifs réalistes. Ne vous dites pas non, c'est long, etc. De toute façon, ces 20 kilos, ces 10 kilos ne sont pas venus en un jeu. Donc, prenez le temps de voir vous fixer des objectifs réalistes. Et réaliste aussi par rapport à ce que vous êtes vraiment prêts à mettre en place. Et ça, c'est très, très important. Fixez-vous des objectifs. Faites le point au niveau des causes et surtout, faites le point sur comment est-ce que je vais faire ces 10 kilos, 15, 20 kilos. La deuxième stratégie qui est tout aussi efficace, ça va être, chère dame, de revoir la composition de votre assiette. En général, les repas font que c'est des féculents ou des comblements, comme on le dit, qui dominent bien les céréales. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un en Côte d'Ivoire, à Dijon, je salue d'ailleurs la communauté de la Côte d'Ivoire, vous demandez qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui ? C'est les riz sauce feuille. Sauce feuille, c'est un plat ivoirien. C'est les riz sauce feuille, du moins un plat de l'Afrique de l'Ouest. Ou bien, voilà, c'est les riz sauce d'arachide. Vous demandez à un Camerounais qu'est-ce qu'il mange ? Ça va être le plantain avec l'on-doré, par exemple. Vous voyez que même de manière typologique et culturelle, on commence toujours par les friculents. Et c'est ce qui se retrouve dans nos assiettes. On a une grosse assiette de riz avec juste un peu de sauce et une petite potée, le poisson, la viande, le tigre. Donc là, vous devez vous voir et faire l'inverse. Ça veut dire que si on vous demande ce que vous mangez, vous devez d'abord dire, je mange la sauce feuille avec du poisson et du riz. Et c'est comme ça que ça doit être dans votre assiette. Sauce frais en grande quantité, juste un peu de riz et un peu de poisson. Ça, c'est de manière basique. Si vous voulez, la manière la plus simple, la chose la plus simple que vous pouvez faire. Maintenant, si vous avez peur de ne pas être assasier, je vous rassure, si vous mettez suffisamment de légumes et vous mettez une bonne part de protéines, ça veut dire, par exemple, un quart de poulet, ça peut déjà vous aider. Parce que les protéines, en fait, c'est ce qui produit une bonne satiété. Sans amener votre corps à stocker, les fibres, également pareil. Maintenant, tous les gens qui mangeaient beaucoup, alors vous allez probablement devoir ajouter, par exemple, des activités. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est une autre question qui a été proposée. Mais vous voyez, vous voyez, même de manière psychologique, même de manière, voilà, dans votre assiette, vous voyez la composition, voilà, autour du fichier, moins stocker du poulet et bien sûr pouvoir atteindre vos objectifs. La troisième stratégie qui va être aussi très déficate, si vous voulez faire une vie, que vous voulez plus, en mangeant les plats, et surtout, et surtout sans les reprendre après, ça va être de revisiter les recettes. Oui, mesdames, chers, d'accord, ne faites pas une médecin à tous les jours. Vous ne pouvez pas manger autant de gras, autant, voilà, de sel, etc. et espérer un miracle. Donc, il va falloir revoir les recettes. Par exemple, il y a des fois où vous n'avez pas besoin d'avisiter d'huile, comme la sauce d'alatine, la sauce pistache, voilà, qui sont déjà des graines, qui sont déjà gras, donc on n'a pas besoin d'avisiter d'huile, réduire le sel, parce que oui, le sel fait des rétentions d'eau et donc ça va augmenter votre crise du foie et puis vous-même, ça risque de faire une rétention. Donc, vous allez revoir ça, vous allez également revoir aussi, voilà, la fréquence de certains aliments, la façon de cuisiner certains aliments. Donc, par exemple, si vous êtes adepte des cultures ou dans tout ce que vous faites comme sauce, il y a toujours des cultures, c'est bien sûr quelque chose qu'il va falloir revoir. Si on vous dit, c'est très compliqué, je ne sais pas comment faire. Il y a un guide gratuit sur comment faire vos livres avec des animaux, cliquez sur le deuxième et en description. Et vous pourrez simplement accéder à votre guide et avoir déjà des éléments. Et si vous voulez aller plus loin, il y a le pack complet sur maigri avec les plats de chez nous. Ce sont des livres numériques qui peuvent également vous aider. Mais vous devez, chère dame, revisiter les recettes, vous voir la façon dont vous cuisiner certaines choses. C'est l'une des plaies lorsque vous voulez perdre du poids, perdre 10 kilos, 15, 20 kilos et continuer de manger à tout ça. Alors, je vous ai promis un bonus. Chère dame, quel est ce bonus? Si vous voulez perdre 10 kilos, 20 kilos, voire plus, tout en mangeant le repas, ce qu'un, ça va être d'établir une routine alimentaire. Et ça, c'est vraiment la clé, parce que notre corps aime les routines. Donc, mettez en place une routine et dites-vous que voilà comment je vais manger le matin, voilà la fréquence à laquelle je vais manger les plats traditionnels, etc. Et vous vous en prenez à ça. Et vous pouvez en mesure qu'aujourd'hui, vous faites votre corps va pour décimément déstocker le plat. Ça, c'est très important. Le succès dans tous les domaines et même pour pouvoir perdre du poids et plus, c'est d'établir une routine. Donc, voilà pour ce qui est de manger le plat à fréquence, perdre vos détrures et plus et surtout ne pas les reprendre le secret, la clé pendant la routine. Mais si vous ne savez pas comment faire, le guide « Père du poids et les aliments » est là pour vous guider. Alors, dites-moi en commentaire, vous allez commencer par quelle stratégie, quelle affaire vous avez le plus marqué. Et on se retrouve très bientôt pour nous avoir une autre question. Suivez, alors la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501